Bonjour à tous, je m'appelle Céline Vigo, j'ai 35 ans. J'ai eu une carrière dans la restauration à plus de 20 ans d'expérience. Et par passion des métiers de bouche, l'épicerie de produits locaux, frais, bio et responsables, me paraissait une évidence. Après ce parcours dans la restauration, j'ai toujours travaillé dans l'alimentaire. Oui, parce que votre magasin est à Dornenay, c'est ça ? Oui, au centre-ville de Dornenay. Donc, c'est quoi au juste comme type de magasin ? C'est un magasin, c'est une épicerie d'alimentation générale, avec une partie également boissons, donc j'ai des bières de brasserie locale, du vin bio et également quelques spiritueux qui sont réalisés en Bretagne, comme la théorie de Klogoff à la Pointe-du-Rat. Parce que l'idée, c'est de travailler avec des producteurs locaux, c'est ça ? Oui, essentiellement des producteurs locaux que j'ai rencontrés au fur et à mesure de la préparation de mon projet. Donc, c'était vraiment l'idée de favoriser le circuit court. On a de la chance en Bretagne, on a un territoire qui est très riche. Donc, j'ai pu trouver la viande, du fromage, du miel, de la confiture. J'ai vraiment un panel de produits essentiels. Et après, pour les choses que je n'ai pas trouvées, notamment en Bretagne, comme les huiles d'olive par exemple, j'ai privilégié des produits bio, qui respectent une charte de qualité, voire nature et progrès. Après, ceux qui ne sont pas bio, ce sont des produits en conversion. Donc, il y a vraiment une démarche écologique derrière tous ces produits. Et par exemple, pour le riz que je n'ai pas trouvé en Bretagne, j'ai pris du riz de Camargue ou les lentilles vers du puits. J'ai essayé de trouver des appellations, des produits pour ce que je n'ai pas trouvé, qui restent dans une éthique et aussi un savoir-faire. Ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est vraiment les bons produits. Et puis, pour le fond du magasin, vous avez un espace en fait produits d'entretien et cosmétiques qui sont eux de nature zéro déchet. Et la cosmétique, c'est vraiment organisé en Bretagne également avec des artisanes qui fabriquent leur savon elle-même. Donc voilà, il y a vraiment un panel de produits essentiels à la vie de tous les jours. Oui, je vais vers cette optique-là en fait, vers le zéro déchet, que ce n'est pas évident pour la viande parce que c'est en sous vide, mais qu'on est en train de rechercher avec les producteurs en fait des solutions pour éviter le plastique et arriver au zéro déchet aussi. Donc, je crois que ça a ouvert le 1er avril, c'est ça ? Eh oui, ce n'était pas un poisson. C'est ça et ce n'était pas trop dur d'ouvrir en plein confinement. Comment ça se passe ? En fait, c'est vrai que j'avais prévu depuis longtemps l'ouverture du magasin parce que ça fait deux ans que je prépare mon projet. Donc, à Dornenay, voilà, j'en avais parlé quand même à pas mal de monde. J'ai un bon réseau parce que je travaillais déjà dans la restauration avant. Donc, du coup, les restaurateurs m'attendaient, les clients aussi. Donc, finalement, ça a été une belle surprise de voir les Dornenis au rendez-vous le 1er avril avec beaucoup de soutien, de félicitations, d'encouragement et aussi une belle solidarité parce que j'ai eu beaucoup de masques en tissu qui m'ont été offerts et j'ai pu également en distribuer à certains de mes clients. Donc, ça a été un peu délicat quand même l'ouverture parce que j'ai rajouté effectivement entre ma caisse des plexiglas, des gants à l'entrée, du gel, un masque pour moi et des masques pour ceux qui en avaient et qui m'ont pris aussi à l'épicerie. Les gens m'ont félicité beaucoup. Et comment on fait pour vous trouver ? Eh bien, déjà, je suis au centre-ville. Après, j'ai quand même un site internet qui n'est pas tout à fait finalisé. Puis, j'ai une page Facebook avec laquelle je travaille beaucoup avec des notifications pour dire les arrivages, ce qui va se passer les semaines qui vont suivre. Là, on est en train de mettre en place des paniers pour la semaine prochaine. Enfin, je suis en train de mettre en place parce que je suis toute seule dans l'épicerie. Mais je dis « on » parce qu'en fait, il y a M. Olivier Dussauze qui est en train de créer son association qui s'appelle Ribine. Donc, l'idée, c'était de transporter les personnes âgées en triporteur. Et je devais faire une première intervention au mois d'avril. Du coup, ça a été annulé dans les EHPAD. Donc, l'idée, ça serait de servir des paniers ou pas à des personnes isolées qui sont en besoin aujourd'hui en triporteur. Oui, je crois qu'on va essayer de faire un petit film sur Pénarweb aussi, sur l'association Ribine. Oui, très intéressant, très beau concept. Vraiment, qui demande à être découvert. Et voilà, c'est les débuts, comme moi, d'une petite association. Donc, j'ai quand même hésité jusqu'au 31 mars pour ouvrir ou pas. Mais bon, ça va. Du coup, il y aura des surprises. On va aller de surprise en surprise. Parce que j'avais prévu plein de dégustations, une inauguration avec les producteurs. J'avais vraiment prévu pas mal de choses, des bars en vrac, un bar à algues, par exemple, un bar à thé. Mais bon, c'est pas trop l'idée du moment. Le vrac, il y a beaucoup de producteurs aussi qui m'ont dit qu'ils pourront venir faire des petits shows pour présenter leurs produits et les mettre en valeur. L'idée, c'était aussi de mettre en avant le travail des producteurs dans la boutique et de parler d'eux au maximum parce qu'ils font un travail quand même assez exceptionnel. Tous mes produits ont une histoire. Donc, c'est vrai que je m'amuse bien à raconter l'histoire de chacun. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez exceptionnel parce que c'est des choix de vie pour chacun. Donc, il y a toujours une petite histoire derrière qui est intéressante à raconter, à vivre. Et j'aime beaucoup, moi, les échanges avec les producteurs. C'est vraiment des moments très sympathiques. Pour tous ceux que j'ai été visiter, c'est vrai que ça a été vraiment des journées mémorables. Et j'espère que ça va continuer. En tout cas, là, depuis le début, donc ça fait à peine dix jours que je suis ouverte. Tout se passe très bien et un très bon retour et producteur et clientèle.